Yop, 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 mes noulous, c'est Tonton Tomic, on est sur Cyberpunk, et on va essayer de sortir un peu des sentiers battus, on va tenter de suivre la mission, le contrat, pour la récupérer des thunes. Ok. Faut que j'attende la fin du confinement, on va s'occuper, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Du coup, j'ai peut-être suivre l'autre mission. Oui, ça. Parce que ça, c'était pour les combats, on est d'accord. Ça, on l'a fait. On visite un petit peu. Fermé. Qu'est-ce qu'on a là ? Munition pour fusil. Ah ouais, ça traîne, on a comme ça. Il faudrait y avoir des enfants qui passent, hein. C'est pas que ça crée de crazy rise on up, tout ça. Ah, cette ambiance de ouf. C'est génial. Tiens donc. Ah, et qu'on y aura la mise à jour. Bon, bah on va suivre autre chose d'ailleurs, on n'a pas le choix. T-Bug est sans doute la dernière personne de qui on s'attendra à recevoir un cadeau. Il n'est pas du genre à offrir des mecs fantasy ou des t-shirts avec ton héros préféré, mais un programme de Netrunner pour toi, pour le boulot. Elle doit vraiment t'apprécier, ça. On va essayer de suivre celle-là. Ça, on peut. On a un chemin. Je ne sais pas si c'est là. On verra bien. Ah, on l'a dépassé ou quoi ? Alors... Alors, petit boulot du NCPD, le NCPD vous paiera pour l'aider à combattre le crime. D'accord, donc c'est l'étoile. Les contrats, les fixeurs vous contacteront quand vous approcherez de l'emplacement d'un contrat. OK. Et les fixeurs, les intermédiaires, vous informeront sur les contrats disponibles localement. Mercredi, il a des trucs à me donner, non ? Je ne comprends pas. Non, ce n'est pas ça. Non, on peut vendre des trucs. D'accord. On va acheter un œil, mais bon, je n'ai pas l'intention de vendre quoi que ce soit, je crois. En tout cas, d'ailleurs, attends, attends, attends. Inventaire. Est-ce que j'ai mieux ? Bah oui, je passe à 65. Multiplicateur de dégâts, des tirs dans la tête, ça, ça me plaît. OK. Et range ton arme, c'est mieux. Ah, mais du coup, c'est ma mission principale, ça. Oh, je l'ai sué, on va la faire. Tu m'avais parlé d'une surprise hier. Mes souvenirs sont bons ou bien... T'es complètement déliré. Il doit y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je nous ai peut-être dégoté un boulot. Le genre premiums. Je t'écoute. Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup, en fait. À part que c'est pour... Ah, comment il s'appelle, déjà ? Ah oui. Un certain Dexter de Jean. C'est juste le meilleur fixeur de Tonight City, quoi. Le jésus noir bedonnant de l'After Life. 130 kilos de pure coolitude, en partie plaqué or. Alors, c'est quoi le plan ? On est censé s'en tirer vivant ? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne. Face à face. Pas de pression, mais... Tout repose sur toi, Essay. Ok, organise ça. On va voir ce que le grand Dex a à me dire. Dex, c'est le top du top quand on parle de fixeur. Attention, hein, j'ai rien contre le Padre ou Wakako, mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire ? Je les connais, les fixeurs. Ils chopent un client, ils trouvent le pommard le moins cher pour le job, et ils balournent son corps dans une décharge. Putain, t'as tapé dans le mille, mais... Ah, ça, les gars. Est-ce que tu es là ? Je t'ai ramené ta caisse. Je l'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les Désos. Merci, Jack. Super sympa. Ah, Miguel a fait un boulot de ouf. On dirait qu'elle sort de l'usine. C'est ce qu'on va voir. Bon, on décolle ou quoi ? Voyons ce que ce bijou a dans le ventre. Je vais conduire. On commence par quoi ? Sharkunock ? Et Molo sur l'accélérateur, essaie. Je viens de manger. Je devais passer chez Vic de toute façon. J'ai un rencard avec Misty. Sans déconner. J'ai un rencard avec Misty. Ah ouais, je trouve que c'est... Hop là ! Elle me comprends, tu vois ? Elle braque dure. On apprend, on apprend. Le charcutoc. Le charcutoc. Du coup, c'est quoi le truc là qui traîne ? Vous croyez vraiment que ceux qui vous ont vendu vos yeux mécaniques ont résisté à la tentation des pieds à travers ? Nous sommes entourés de caméras. Il y en a même en nous. Vos joies, vos soucis, votre vie. Pour eux, ce n'est qu'un spectacle. Bon, supposons que t'aies raison. Et après ? Faudrait que je m'arrache mes optiques ? Merci, mais sans moi. Vous êtes irrécupérables. Mais pas les enfants de demain. La vie préservée de la chirurgie sacrilège. Nous pouvons encore les sauver. Que leur mère protège leur corps. Que leur père leur apprenne à haïr le chrome. Mais qui sont ceux qui suivent chacun de nos pas ? Et bien les géants du divertissement d'Alpha du Centaure. Ces misérables apaisent leur masse opprimée et épuisée. En projevant sur grand écran, nourrir et nous larmes. Vite, mets-toi à côté de lui. Je vais t'immortaliser en train de... T'alluver ? Le docteur Vecteur va te recevoir. Je t'attends là. Vistie et moi, on a détruit Azdia. C'est ridicule, 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 c'est ridicule. Les chats sont en poêle. J'ai toujours trouvé ça trop strange. Eh Vic, t'as l'air en forme pour un vieux. Alors, l'installation de materniels cybernétiques a beau être une pratique courante, elle n'en reste pas à moi, une opération dangereuse, invasive, qui ne peut être effectuée que par des spécialistes qualifiés, les chars-cudocs. Night City en compte plusieurs, qui offre différentes améliorations matérielles. Sélectionnez l'amélioration cybernétique que vous désirez dans la liste, et profitez de vos nouvelles capacités. Oui, content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir, mais ça fait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Mon dernier taf, je me suis connecté au neurosupport d'une cliente et je crois que j'ai chopé un truc. Migraines, nausées, hypersensibilité aux lumières vives ? Ouais, la totale. Ok, petit. On va t'arranger ça vite fait. Sinon, comment ça va ? J'aimerais bien quelques améliorations. J'ai besoin d'un nouveau kit, Vic. Mais du vrai matos, pas des jouets. Je dois booster ma vision et il me faut une AD. Ha 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 ! Vraiment ? Maintenant ? Enfin ? Vic, ça ne déconne plus. Je viens de décrocher un boulot pour Dex de Choy. Je joue dans la cour des grands, maintenant. Il me faut de la tech qui puisse suivre. Dexter de Choy, donc. C'est du sérieux, je vois. Mais laisse-moi deviner, il t'a pas encore payé. Chiale pas, Vic. Je te rapporterai les édits plus tard. Avec les intérêts. Tu me connais. Hum, ouais. C'est la dernière fois. Ok ? Sympa, man. Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi. Optique qui rochit. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. Ok, connecte-toi. Je vais pas discuter. Kiroshi ? Wow. Vic, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Hum. Alors ça devrait être utile, je crois. J'ai promis de te rembourser, mais ça, c'est peut-être un peu au-dessus de mes moyens. On s'arrangera. Pour l'instant, je veux juste m'assurer que tu reviendras en un seul morceau. Avec des édits plein les mains. Eh bien, c'est parti. Jette un oeil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. Les implants cybernétiques sont des pièces mécaniques qui remplacent les parties de votre corps. Elles vous confèrent des capacités surhumaines qui boostent vos aptitudes de combat et augmentent vos chances de survie face aux dangers. Bien qu'elles soient très communes en 2077, l'implantation de matériel cybernétique en a... Ok. Enfin, on a vu. Alors, ben voilà. Système sanguin. Je les avais des thunes, alors pourquoi il m'a emmerdé ? Alors, tant mieux, je n'ai pas payé pour le coup. Ah bah, de toute façon, objet disponible. J'ai les mains. Et système oculaire. Augmente les chances de ricocher des armes cinétiques. Connecte directement l'implant haptique de l'utilisateur au système de l'arme. Permettant le suivi de données en temps réel. Wow. Bon, attends, d'abord, pour être sûr, on va quand même installer les news. Alors. Améliore votre vision. Installez. Ça me coûte zéro aussi. Il est trop cool, ce mec. Ok. Ça vaut combien, tout ça ? Augmente le temps de piratage du protocole. Restaurer instantanément mon 10% d'endurance lorsque vous venez à bout d'un ennemi. Libère une décharge électrique infligeant des dégâts à correspondre à 20% de la santé maximale de l'ennemi ciblée lorsque votre santé descend à 15%. Ouais. Restaurer instantanément 3% de santé lorsque vous utilisez une arme entièrement chargée. Carrément. Oh là là. Tout ce qu'il va y avoir encore, Quartez-Front, il va y faire voir. Ah, par contre, ouais. Une fois de l'intelligence augmente, la récupération de mémoire vive de la cyberconsole. 20 crénées de mine restant instantanément une unité de mémoire vive. Oh, le bordel. Système immunitaire, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien. C'est marqué en plus. Système nerveux. Undispo. Vous permet de viser et tirer en esquivant. Ralentis de temps de 50% pendant une seconde, 5, quand vous bloquez. Visez ou attaquez tout en glissant ou en esquivant. C'est classe. C'est super classe ça aussi. Système tégumentaire. C'est-à-dire. Blindage de mise à terre. Confère une immunité aux électrocutions. Carrément. Est-ce que l'être ? Fais voir un peu. As-en-titan augmente la charge limite de 20%. Ah ouais. Bah, 4 de dispo carrément. Avec que du bleu. Brat de gorille. Il faut 20 de réputé pour acheter l'objet. Ils peuvent forcer les portes et arracher les toiles de leur base. D'accord. De toute façon, c'est 20 de réputé à chaque. Non, apparemment ça non. C'est 20 de réputé. Si, j'ai vu. Un lance projectile. Et gambas. Tendant renforcé. Le double saut. Putain, 45 000. Ah, il me faut ça. X pour charger un saut. Et relâcher. Oh, ça va être le kiff. MK1, comme je te disais. C'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta cornée. Et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentilles externes intégrées. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tâche floue sur les caméras de surveillance. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. Ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tech qui rochit. Je suis prêt. Circute-moi. Excellent. Allons-y. Allez, petit. Tends ton bras de champion, ici. Comme ça. Merci. Un petit anesthésiant, et je commence à inciser. Tu sens quelque chose ? Encore cette question ? Sérieux, Doc ? J'ai l'impression d'entendre un dentiste. Toujours en train de radoter. Hé, sois gentil, tu veux. Oublie pas que je suis vieux et que ma vieille main organique tremble. Je pourrais riper. Je te coupe l'image une minute, OK ? Ah, est-ce que ça va changer la couleur de mes yeux, tout ça ? OK, on va tester ça pour voir si la magie opère. J'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Vieux bruit dégueulasse. Oh, mais c'est ton enfance. Tu me sens bien ? Vu que jamais. Alors, vous pouvez obtenir un tas d'infos utiles en scannant les gens avec votre matériel cybernétique optique, comme la force d'un ennemi, le gang auquel il partient ou le type d'armes qu'il utilise. En tant que netronneur de Oval, vous pouvez voir une liste des piratages rapides à utiliser contre chacun. Yo. Face au scanner. Il se peut que tu m'aides quelques secondes à t'habituer. Mais, il y a une première fois, tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fauteuils. Alors, base de données de personnes recherchées. Une base de données des personnes dont la tête est mise à prix désormais à votre disposition. Vous pouvez identifier ces individus grâce à votre scanner. Puisqu'ils sont tous recherchés morts ou vivres, vous pouvez employer la méthode de votre choix pour collecter la récompense. Chasseur de primes. Ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Ah, bah, voilà. Et le virus ? Pour le neurovirus du dernier taf, tu sais. Tu peux regarder ? Je m'en suis débarrassé quand j'installais ton implant. J'ai lancé un scan complet de tes circuits, logiciels, et j'ai liquidé ce petit enfoiré. T'as ma garantie zéro bug. Eh bah, merci, Vic. Putain, Victor, c'est cool. J'ai pas quoi dire. Bah, alors, dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. Deux bouffées maintenant, deux autres dans une heure. Mouah, je te fais confiance. Merci encore, Vic. T'es le meilleur. Je t'en vaudrais ça. Allez, petit. Montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens. Fais pas ta garde, abruti. Ok, je suis déjà un amélioré. Ton chakra du cœur a l'air un peu détraqué, Trésor. Je peux le libérer pour toi, mais tu devras te méfier des énergies négatives et rester loin de tout ce qui est rouge. Mais, y a du nouveau. J'ai parlé à Dex pendant que t'étais avec le Doc. Il t'a tendance à caisse. Rien que toi. Il est garé tout près d'ici. À côté de Gramsky Burgers. Ok. Je vais aller faire mon numéro. C'est ça. Je sais parfaitement que ça a l'air dingue, mais je crois qu'une thérapie expérimentale, c'est toujours mieux qu'une balle dans la tête. Si j'entends parler d'une possible attaque, je te contacte. Tu pourras peut-être enquêter avant que la Max-Tax se ramène. Mais je te rappelle que t'y vas pas pour exécuter qui que ce soit. Essaie de neutraliser le psycho, et j'enverrai quelqu'un récupérer. J'espère que tout est bien clair. C'est un videur. En amélioration, il a déjà les bras animant le sang. Ok. Fulnérable. Qu'est-ce que la vie c'est ? Ce sont les êtres d'une activité qui ont des armes venant tous de l'âge de son plan d'existence. Un être honneur. Ok. Ok. T'es qui toi ? D'accord. D'accord, alors oui, j'ai qu'à rien. Toi, t'es l'ouge, toi. Pas de casier. Pas de casier. Oula ! Rien de la réputation en acclupissant certaines actions Ok C'est parti j'ai chopé un costume j'ai l'impression les armes cinétiques vous permettent de contrôler la direction des ricochets des balles si vous avez un implant comme... oh la la ah oui ça peut être over stylé ça pourquoi je peux pas le prendre ah merde c'est con son armes est tombé trop loin je peux pas la choper ouais ouais je peux pas j'ai sué c'était une arme verte en plus bon tant pis quoi merci pour mes oreilles il y avait un truc là c'était bizarre je suis là juste pour causer mes dames non je m'en remercie pas de t'avoir donné un coup de... je suis tout saleté on va peut-être ranger notre arme alors faut rejoindre Dex ouais bah on continue du coup on peut vraiment pas faire les autres là parce que là ça en fait un paquet c'est un paquet le contrat ah faut que j'attende à la fin du confinement encore j'ai pas le choix payé votre debt à victor payé votre debt à victor ok cadeau attend est-ce qu'on le voit sur la carte la carte la carte la carte euh non mais je suis dessus ah ouais c'est pas à côté bon bah je prends ma bagnole et puis on y va comment ça je peux pas comment ça je peux pas ah oui non c'est vrai je vais aller voir le gars d'abord ouais on va faire la vie si on passe ah monsieur V enchanté Dexter de Shawn en personne c'est vrai que vous en imposez démarre ça t'embête si je te pose une question directe il préférerait vivre une vie paisible comme monsieur tout le monde et mourir à un âge vénérable ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'attendre ta trentième année hop là et ben voilà c'est ce qui va nous faire faire une petite pause allez on est reparti donc euh on va changer de réponse si ça se trouve ouais ouais je veux la première place où rien index peu importe le prix bien sûr je n'en attendais pas moins d'un petit jeune qui a la dalle respect bon écoute moi bien j'ai besoin de quelqu'un pour un super job du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur je vous écoute c'est quoi ce boulot il s'agit d'un prototype de tech une bio puce pour être précis je veux que tu la voles c'est tout hum on allait apportir une corpo j'imagine ouais arasaka mais ça ne sera pas un problème les corpos méritent pas de traitement de faveur mais merde tu plaisantes pas je sens que ça pourrait être le début d'une belle amitié basée sur un paquet d'élits vous y avez réfléchi vous avez un plan deux choses primo une petite embouille avec les gars du maelstrom il faudrait régler sa fissa secondo un rendez-vous rien de sorcier la cliente est nerveuse elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe la cliente qu'est ce qu'elle veut pourquoi ce rendez-vous elle s'appelle Evelyn Parker j'ai eu du mal à recrasser ses antécédents j'ai fait mener une enquête sur elle ok et tes frangins de Pacifica m'ont contacté ils m'ont dit d'arrêter de chercher sans ne rester là en tout cas notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller quelqu'un qui sera là du début à la fin je ne serai pas sur place tu bug ne fais pas dans le social quant à Jackie ses points forts résident ailleurs si tu vois ce que je veux dire alors on dirait qu'il ne reste plus que toi c'est quoi l'imbrouille à résoudre avec le maelstrom ? vous êtes en froid ? insère l'éclat un bon vieux classique un psychogang a attaqué un convoi de militec il y a deux semaines et s'est barré avec le matos la corpo ne sait même pas que le maelstrom est impliqué le truc c'est que ce convoi transportait le flathead un petit robot de combat un prototype et moi j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire parce que si on récupère pas ce robot on peut dire adieu à la puce d'Arasaka et là ce sera très mal barré pour nous mais te réjouis pas trop vite c'est un joujou à usage unique en fait j'ai déjà acheté cette saleté au maelstrom le truc c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendée jeudi s'appelait parce que Brick était leur chef mais trois jours après la conclusion du deal un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué c'est Royce qui commande maintenant je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi c'est qui la diva ? un agent corpo, affaires internes elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait la seule piste qu'elle a pour le moment à ligoter dans son coffre comme elle a pas l'air de se dérider je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est c'est peut-être le moment d'en profiter pour ça il te faudra des infos sur elle, évidemment je te les envoie tout de suite je crois que j'ai tout ce qu'il me faut je vais me mettre au boulot magnifique, je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Leeds East mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer j'ai accéléré le trajet, il n'avait plus l'air d'avoir grand chose à dire j'ai accéléré le trajet, il n'avait plus l'air d'avoir grand chose à dire à plus Jack, j'ai parlé à Dex Gordito c'est un gros poisson hein, au propre comme au figuré il a dit qu'il voulait être sûr qu'on était fiables mais j'ai plutôt l'impression qu'il nous balance entre le Maelstrom et Militech il y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré Dex l'aura racheté mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'ils puissent le récupérer Dexter Deschamps, Mister V, qu'est-ce que tu dirais d'un petit quelque chose pour te titiller les papilles habillé au plus en question, c'est la choisie des ordres du Boat j'en ai entendu parler, pour enlever ce contrebrique, un méchant coup d'état tout le monde va devenir très très riche ouais c'est ça, Dex veut qu'on parle à Royce il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech mais je sais pas trop si elle sera vraiment utile il y a un autre truc il y a un autre truc il faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table Evelyn Parker toi ? le Dex il va faire quoi ? se balader en limous ou en dragant des filles par roulo ? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain Dex m'a donné le feu vert bon, il doit savoir ce qu'il fait alors, tu veux commencer par quoi ? le Maelstrom ou Parker ? Parker, je préfère la boire avant histoire de savoir où on met les pieds et ce qu'elle cherche orale ! je vais faire un tour à l'usine Old Foods alors fouiner un peu, datez le terrain hasta luego entre 18h et 6h ok je la vois où l'heure ? sur la carte ah non il est là 16h21 ok je voulais juste te rappeler que les Edis ont déjà changé de main entre moi et mes estimes et associés du Maelstrom la coquette somme de 10 000 gris pour être précis alors je ne te laisse pas faire si ils essayent de t'en soutirer d'autres et on sait tous les deux qu'ils vont essayer c'est le Maelstrom après tout on peut répondre ? merci pour l'info il me répondait je ne m'attendais pas à une non conversation apparemment il y a un truc pour bouffer je pense que c'est pour remettre de l'énergie on va aller grailler un coup vous avez un truc bon à manger en vitesse ? d'habitude c'est soit bon soit rapide et bah ici c'est le seul endroit où vous avez les deux ouais je te crois alors un milkshake ouais ouais c'est quoi ça ? eat the beef la viande synthétique, un délice à savourer j'ai envie de bidoche euh... ah mais non j'ai que 871 zones en fait bon c'est 5 balles ça va 450 secondes on va se bouffer confirmé alors pour bouffer voilà c'est bordel consommable j'ai déjà un peu de bouffe quand même un burrito c'est gros un taux notre chine réduit la vitesse de déplacement de 10% réduit la précision des sarmes de 50% c'est un malus ou un bonus ? je pense que c'est pour les ennemis augmente la santé maximale de 5% j'ose à peine le bouffer maintenant du coup ok on va le garder pour l'instant c'est bon mène toi tes affaires j'ai pas mal j'ai pas mal j'ai pas mal je sais pas qu'est-ce que c'est pas mal mais pas mal j'ai 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 happé ma caisse, mais où est-ce qu'elle est ? Du coup, pour l'instant... Je rejoins Jackie, je veux bien, mais où est-ce qu'il y a ? Ça me gonfle, attends, on va en faire une autre mission. Non, alors, attends, journal, hop, on va tenter. Oh non, on va tenter, il n'y a pas de dette, pas tout de suite. On va essayer la baston, allez hop. J'aurais passé les gars, pardon. On va passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non, je n'avais pas vu, c'était marqué en baladouette. C'est fermé. Oh non, je n'ai pas vu, c'est marqué en baladouette. Oh non, je n'ai pas vu, c'est marqué en baladouette. Je n'ai pas vu, c'est marqué en baladouette. Je n'ai pas vu, c'est marqué. Je n'ai pas vu, c'est marqué en baladouette. Bon, en attendant, par contre, ça ne me donne pas l'entrée, ça. Ce n'est pas cool. Est-ce que ça a l'air d'être en haut ? Je ne sais pas s'il y a moyen de grimper. C'est ouf ! Tiens donc. Parcours ! Eh ben voilà ! Je sais où je vais frapper avant de le faire. Je suis là pour me battre. Lequel de vous va m'affronter ? Moi ! Je ne m'attendais pas à un duo, mais bon, pourquoi pas. Alors, j'affronte qui en premier ? Non, non, tu n'as pas saisi. Ce corps et celui-là, c'est la même personne. Alors quoi ? Je vois double ? J'étais des jumeaux, comme tu aurais pu le deviner. Mais il y avait un lien très fort entre eux. Ils voulaient être plus proches. Plus forts. Ils ont donc synchronisé leur oscillation neurale. Et maintenant, ils sont... Moi. Une seule personne. Une seule personne. Deux corps. Deux corps. Mes corps font tout ensemble. Tout ! Très bien. On augmente les enjeux. Ah, on ne peut pas faire. Ouais, c'est ça. Oh, s'il y en a un autre de vous qui se pointe, je suis prêt à le défoncer aussi. T'as la langue à serrer, pas de doute. On va voir si ça t'aide quand les coups se mettront à pleuvoir. Alors, on peut commencer ? Fais voir ce que t'as dans le ventre. Tient. Tient. B Ca va venir. Ca va venir. Ca va venir. C'est bien dur. Il y en a touché quand même. Et toi, t'as ton compte comme ton frère ou t'en veux encore ? C'est pas mon frère, c'est moi ! Bordel, c'est pourtant pas compliqué ! Tiens, voilà ta thune. Tu lui mets une, là, pour de vrai ? T'en fais pas, il y aura un autre combat. Arrête de parler tout seul ! Dites, simple curiosité, vous pouvez lire les pensées l'un de l'autre ? Non, non, on est une seule et même personne, avec les mêmes pensées. Autrement, je prendrais un traitement contre la schizoïdie. Incroyable. Vous avez bien fait de quitter le cirque, pour vous mettre à la boxe. Ha ha, très drôle. Eh ! Le char Q-Doc vous aurait pas échangé autre chose ? J'ai cru que vous aviez quatre mains gauche. Va chier ! Ok, quelques mots sur tes prochains adversaires. Ok, ok, ok. Et bah voilà, premier combat. Premier baston. Putain de merde ! J'aurais bien cassé la gueule. Il n'y a pas de soucis. Ah, il est coeur. Ouais, bientôt 18h. Ça c'est casse-gueule. On va pas en faire. Ouais, je peux me sauter d'ici quand même, pour pas abuser. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, c'est loin. Euh, ma caisse. J'adore la tête de Cleps. J'adore la tête de Cleps. Au milieu, etc. Et les chiens. Oulé ! . Sous-titrage ST' 501 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 Sûrement... Sous-titrage ST' 501 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 Ok, dans quoi je vais débarquer ? Je vais interdire au moins de 16 ou 18. Allez ! Vas-y ! C'est risque, je dois accoucher. Ok, j'ai rien fait. C'est pas moi qui ai bougé, c'est pas moi qui ai débarisé, monsieur l'homme. J'ai ressenti la douleur de ce signe, son stress, de l'espoir, de l'espoir mélangé à autre chose. Il a probablement pris un booster juste avant. Tu vas survivre. Bon, tout est calibré. On va pouvoir passer en mode édition. Je vais te déconnecter de la matrice sensorielle du filmeur de DS. Tu pourras regarder ce que tu veux. Toute la scène est à toi. En mode analyse, tu contrôles entièrement la caméra. Tu peux te déplacer, régler le zoom et tout ce que tu veux. C'est comme si tu avais ton propre terrain de jeu. En mode analyse, tu contrôles la lecture. Tu peux même mettre en pause si tu as besoin. Et après, t'affiches la console pour relancer la lecture. Vas-y. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la DS à ses psychos du studio. C'est bon, pigé ! C'est Nova, non ? Eh ben c'est pas tout. Tu peux aussi accélérer ou rembobiner quand tu veux. Vas-y, essaie. Rembobine jusqu'au tout début. D'accord. D'accord. Bien, super. Maintenant, essaie l'avance rapide. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. Non, tu piques le cash, tu piques le cash. Ok. Tu peux aussi réinitialiser l'enregistrement, pour revenir tout au début. Vas-y, essaie. Maintenant, on va s'éclater avec ce qui est la raison de ta présence ici. En mode analyse, tu peux voir et même scanner les détails de l'environ enregistré par le filmeur de DS. Concentre-toi sur l'arme que le pote de Spomart lui a donné au début. Maintenant, scanne-la. Ok. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la DS à ses psychos du studio. C'est bon, figé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Voilà, juste là. Section en gras sur la piste indique la présence d'un disque que vous pouvez scanner. Ok, c'est cool, ça. Excellent. On passe à la suite. Maintenant, écoute bien. En mode analyse, tu peux extraire des conversations et des bruits de fond si le filmeur était assez près. Cette tech enregistre tout, dans le moindre détail. Même les images et les bruits dont le filmeur n'avait pas conscience. Pour voir les sources des signaux sensoriels enregistrés, bascule sur la couche audio dans l'éditeur. Vas-y, essaie. Parfait. Maintenant, tu devrais voir plusieurs signatures sonores dans le magasin. Choisis-en une et concentre-toi dessus. Aller, tu as essayé ! Va remplir le rayon, je m'occupe de la caisse. Va plutôt te faire enculer, ouais. Alors, t'en dis quoi ? C'est incroyable. Sérieux ? J'avoue. C'est comme ça que les implants d'enregistrement de DS fonctionnent. Ils captent tout. Tous les éléments de fond. Puis l'éditeur les affine pour les rendre perceptibles. Continue de jouer avec les sons. Explore un peu. Quand on aura marre, on passera à la suite. Va remplir le rayon, je m'occupe de la caisse. Va plutôt te faire enculer, ouais. On a deux goûts en promo aujourd'hui. Curie et... Couchez-vous ! Fasse co... Dans la DS brute, tu peux parfois analyser des couches en plus, des choses enregistrées par le matos cybernétique du filmeur. Comme quoi ? Eve utilise une optique Kiroshi qui capte l'infrarouge. Donc dans son enregistrement, tu devrais pouvoir isoler les signatures thermiques. Ha ! Terrible ! Maintenant, on attend que le Zik frappe le Pommard au comptoir. Je vais pouvoir lécher le sol. Le scan marche aussi sur les gens. Approche-toi de cette nana blessée, essaie de l'analyser. Allez, on passe à la suite. Avance jusqu'au moment où notre artiste se fait plomber le cul. Frick, vite ! Je te jure que je te bute. Oui, 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 je... je vais... Allez, avant que je t'explose ta putain de tête ! T'as vu ça ? Il s'est fait abattre et il a rien vu venir. Ce qui sera pas ton cas. Et là, on en arrive à ce que je préfère. Tu vois ce truc qui clignote au-dessus de l'entrée ? Caméra de surveillance. Elle a dû filmer le tireur. Tu verras dans une seconde. L'image arrive sur l'écran, derrière le vendeur. Retourne au moment où l'écran est dans le champ de vision du gamin. Et scanne-le. Ah non, là, on attend. Son propre Chumba l'a buté. Il avait sûrement préparé son coup. Une déesse dans ce genre, ça doit rapporter un paquet au marché noir. Un type refroidi en live, les fans de déesses sont prêts à payer rubis pour ça. Voilà, si t'en as vu assez, tu peux quitter. Ok, c'était un trip. Énorme ! On appelle ça une danse sensorielle. Impressionnant, non ? C'est dommage que la majorité des déesses qu'on crée ici servent uniquement à se dégorger de poireaux. Enfin bref, t'es prêt à mater ton enregistrement ? Je sais pas. On peut faire une pause ? Je me sens encore comme ce gamin. J'ai eu ma dose. Fée, on n'a pas le temps. Allez, reprends-toi. Ok. Ok. Allez-y. Faut juste que T-Bug se connecte. Wow, une minute, qui ? La runner de mon équipe. Une spécialiste de la sécurité. Elle me dira quoi regarder pendant l'analyse. C'est pas un problème, j'espère. Si, justement, c'est un problème. C'est pas ce qui était convenu, Eve. Tu dis, T-Bug est une pro, et pas plus discret. Tu peux lui faire confiance. Pourquoi ? Juste parce que tu le dis ? S'il te plaît, Judy, je ne te mettrai jamais en danger. Tu le sais ? Ok, Eve. Appelle T-Bug et on te fera plonger. Allez. Salut, Eve. Quoi de neuf ? Bug, j'ai obtenu un enregistrement utile du Konpeki Plaza. C'est une danse sensorielle. Le Konpeki ? Oh, je m'en doutais. T'es avec quelqu'un ? Aucune importance, Bug. Concentre-toi, j'ai besoin de ton aide. Je ne sais absolument pas ce que je vais devoir chercher une fois dedans. D'accord, je vais voir si je peux te guider. Je me branche à ta tech. Faut que tu me donnes l'accès. J'ouvre le port 1779. Protocole sécurisé. Bien, j'entre. Tu devrais recevoir ma demande... maintenant. Ok, reçu. T'es prête ? Milliseconde. Ok, connexion confirmée. Un coup de glace temporaire rapide et... C'est tout bon. Prête à danser ? Envoie la DS, tu dis. T'es prête ? On va se reconcentrer parce que je n'ai pas exactement tout qui j'ai comment ça marche. T'es prête à danser ? Il faut qu'on trouve où Yorino Bougarde, cette relique. Où de délicieux. Alors, apparemment, il y a un truc intéressant, là. Euh, maintenant. Merde. Merde. Des caméras bourrées de nouvelles techs. Capteurs de mouvements, activateurs de signatures thermiques, IFF... T'arriveras à tout neutraliser ? Avec mon talent ? Facile. Je dois juste accéder à leur sous-réseau. C'est un message libre. Mon dieu ! Le micro-logiciel d'alarme est récent. Euh... J'ai entendu des petits malins sur un forum. Ce serait une vraie passoire à donner. Je vais générer des clés. Je peux contrefaire leur signature. Ah, maternelle cybernétique militaire détectée. Modification cybernétique 96%. Danger extrême. Prudence maximale. Conseil. Tu mets taille du machin. Bon, apparemment, c'est bon. On va continuer. Oui, j'allais le dire, j'allais le dire. Nous serons bientôt fixés. Le programme est encore en phase de test. Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. Nous serons bientôt fixés. Je vous en prie, parlez-en à votre père. Il a suivi ce projet de très près. Il pourra vous expliquer le risque de... Mon père est un vieillard aveugle et fatigué qui croit que rien ne changera et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle. Je ne devrais même pas écouter de telles choses. Vous allez écouter ça. Sablo est un despote qui a l'esprit confus, déconnecté de la réalité, piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus, un monde qui n'a peut-être jamais existé. Louis et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans et ce n'est pas à prier de changer. Lisez attentivement la documentation. La relique a besoin de conditions de stockage particulières. Vous devez les respecter. Vous avez entendu ? La doc de la relique doit se trouver dans le coin. Cherche-la. J'entends un hongroi de mots. Ventilation et clim. Sûrement des serveurs. Faut bien contrôler les gadgets qu'il y a ici. « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » C'est parti. Désolé pour l'attenté. Des affaires. Tu as fait vite. Je n'ai même pas eu le temps de m'ennuyer. Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air un peu tendue. Ça me passera dans un moment. Je peux te donner un coup de main. À une condition. Toi, tu veux m'en poser quelque chose à moi ? Juste une chose. Concentre-toi sur moi. Alors. Qu'est-ce qu'on aurait d'important là ? C'est jaune, c'est jaune, c'est jaune. Il y a un truc, il y a un truc. Quel truc ? C'est bien que je sors du signal. C'est pas bon. Excusez-moi pour les zooms. Bernard. Il te reste des friandises ? On s'est bien allés. Il n'a rien pesé sur la table ? Ça, c'est bon. On l'a analysé. Et puis, c'est dans le jaune. Donc, c'est dingue, ça doit être. Ah, c'est là-haut. Tu peux les couper ? De l'extérieur ? Impossible. Faut que j'entre. Je dois d'abord vérifier leur connexion au système. Apparemment, tous leurs systèmes de sécurité sont connectés au sous-réseau de l'hôtel. On a besoin du Flathead. Il n'y a pas d'autre moyen de couper ces systèmes. On ne peut pas les contourner nous-mêmes ? Non. Je sais, je t'en secoue. Quoi ? Dans la chambre, la table de nuit. J'ai une idée. Je reviens tout de suite. Une seconde. Je veux un truc qui soit parfait. Ah, ça, ça devrait plaire. Qu'est-ce qu'on nous ici ? Ah, mais il y a un truc que je n'ai pas trouvé. Là, on a quelque chose. Mais quoi ? Sortie de zone. Sortie de zone. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Je ne vois rien, c'est ouf. C'est un brand dingue. Parce que normalement, ça disparaît. J'ai vu un truc clignoter. Ah oui, mais c'est le téléphone, on l'a déjà vu. T'as rien sur toi, Pupus ? Et au sol, c'est rien, ces trucs-là. Ça brille dans tous les sens, mais ce n'est rien. Zut ! C'est obligatoire. C'est obligatoire. Enfin, je pense. Il n'y a vraiment rien au-dessus, là. Je suis bloqué pour... Je ne peux pas aller plus haut. Ok. Ben, on va remettre lecture, ça me fait chier, mais bon. Ah, rien, je t'ai payé. Le manuel décrit un conteneur thermorégulé spécial. La relique doit être stockée dans un endroit très froid. Alors, la puce doit rester au congéleau. Ouais, autrement, elle pourrait se détériorer. Ok, active la détection thermique dans l'éditeur. On devrait repérer plus facilement où Yorinogu garde la puce. Wow. oh ça normalement il y a un petit point d'interrogation ah quoi que non si c'est bleu c'est peut-être ça d'accord l'air conditionné un modèle standard pour les hôtels de ce standing la température est bien celle indiquée dans la doc mais la puce peut pas être planquée là trop risqué les variations thermiques pourraient l'endommager oh du donagi on dirait que monsieur arasaka avait quelque chose à fêter tu pensais vraiment trouver la puce là dedans ça risque pas la température est trop basse et pourrait varier mais bien tenter c'est un frigo à l'aïtèque La température correspond pas à la DOC, tu trouveras rien là-dedans. Et les encore ? Bien, je capte la signature thermique. Ses caractéristiques correspondent à la DOC. La mallette de Yorinobu est là. Aucun doute. Hum hum, on l'a. Bien joué. On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut. Tu peux quitter l'éditeur. Ok, alors ce qui me fait suer, c'est que le truc jaune là... ...je retourne à un vernis cool, il fait. ...je peux te donner un coup de main. Une condition. ...je prends quelque chose à dire. ...sure-moi. ... 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 C'est bizarre. C'est un des nombreux petits bugs. Bon bah écoutez, on va sortir. Alors, fermé. ... ... ... ... ... ... ... ... Tout ce qu'il te faut ? Ouais, ça va le faire. Merci, Judy. C'est bon. A plus, T-Bug. T'as fait du bon boulot. A plus. Je vais effacer le cash et tes données. Ça sera comme si t'étais jamais venue. Garde-le. Je vais mettre ça sur l'ardoise d'Eve. C'est un appareil portatif de gestion de DS. J'ai chargé tes paramètres de calibrage dessus. C'est moins sophistiqué que notre matos, mais ça devrait faire l'affaire. Et ça t'évite les ennuis. C'est pas con. En parlant d'ennuis, vous savez à quoi vous me faites penser ? Vous me faites penser à deux morts en sursis. Relax. Tout va bien se passer. Si vous merdez et qu'ils se pointent ici, Judy, détends-toi. Ça n'arrivera pas. Evelyne, je t'en prie. Pas de risques inutiles. À ce petit jeu-là, cette ville gagne toujours. Alors, sois prudente. Je le serai. Et j'ai encore des choses à te dire. Eh ben voilà, on a fait avancer le chemin de Blake. Viens. V, viens avec moi. Alors ? T'en dis quoi ? Vous n'êtes pas inquiète ? Arasaka va enquêter surtout ceux qui ont été en contact avec Yorinobu. La liste risque d'être longue, alors. Et pleine de noms importants. Des gens plus en vue que moi. Tu crois qu'ils vont d'abord se concentrer sur qui ? Les corpo-influents et les assassins ? Ou une petite chose comme moi ? Bon, et maintenant ? V... Fais ce travail pour moi. Rien que pour moi, je veux dire. On partage la paye, toi et moi. Sans intermédiaire. Sans Dex. Je vais y réfléchir. En cas de besoin, appelle-moi. Je vais t'envoyer mon numéro. Ok. Bonne chance. Allez, vas-y. Tu dois voir deux ou trois choses avec Judy. Trois points d'attribut, mais je suis encore loin. Je pense à... Ça, où est l'intelligence ? Capacité en mémoire vive. Sans foie. C'est parti. Je sens que c'est 6 points là. Parce que je ne sais plus ce que c'était les points d'avantages et tout. Ah oui si, ouvrir les avantages. Ok. 3 minutes de désactivation de toutes les caméras. Ok, ok, ok. La santé se régénère lentement en combat. C'est énorme ça. Je vais le prendre. Poum ! Obligatoire ça c'était quoi ? La charge qu'on peut porter. J'ai envie d'attendre un petit peu. Parce que les points... Je ne sais pas à quelle vitesse on peut en choper. Pour l'instant je vais garder les réflexes. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans les réflexes ? Tu as le temps nécessaire pour viser avec la mire des fusils et des mitraillettes ? 10%. J'ai une chance d'influer un coup critique avec un fusil. D'accord. Pas mal aussi. Et puis en plus après il y a les armes de poing, les lames. Oh là 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 tout ce qu'il y a. 10% d'attaque. En plus on peut le monter trois fois. Les baies. Il y a ce qu'il faut hein. Le nombre de composés obtenus grâce au démontage. Badass. Les dégâts que les explosions vous infligent. Ils vous donnent 25% de chance de récupérer des modules ou accessoires d'armes sur les drones, les mecha et les robots. J'aime bien les trucs comme ça dès le début parce que comme ça vous montez plus vite en puissance quoi. 25% c'est quand même pas rien. C'est pareil on va attendre 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 on va tellement attendre qu'on va attendre pour la prochaine vidéo. Ah bah on va attendre qu'il discute. Ah bah on va attendre qu'il discute. Ah bah on vient de repasser à la mission on la collecte. Allez on se fait une bonne pause et puis on se retrouvera sur une autre vidéo. Et tschüss mes loulous.